Camille Serre-Maman, critiquée sur son attitude avec son fils Malo, elle pousse un coup de gueule. Ce mardi 23 janvier 2024, Camille Serre a voulu partager une image toute mignonne de son fils Malo. C'était sans compter sur les mamans parfaites qui ont critiqué l'attitude de la jeune mère envers son enfant. L'ancienne Miss France leur a ainsi répondu. Quand les Miss France ne sont pas jugées sur leur forme ou leur coupe de cheveux, comme ça a été le cas pour Yves-Gilles, les internautes saines prennent à l'éducation de leurs enfants. C'est ce qu'expérimente actuellement Camille Serre, devenue maman pour la première fois. C'est le 18 août 2023 que Miss France 2015 a donné naissance à son petit garçon. Malo, fruit de son amour avec Théo Fleury a donc vu le jour pour le plus grand bonheur du couple. Petit Malo est arrivé, le 18 août, nous avons vécu le plus beau moment de notre vie, la rencontre avec le fruit de notre amour. Nous n'aurions pas pu rêver mieux comme accouchement et réalisons chaque jour la chance que nous avons, avait-elle annoncé sur Instagram. Depuis, Camille Serre fait face à des critiques, notamment sur son poids. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas de balance. Je ne me pèse que pour des tournages ou chez le gynéco en ce moment. Depuis le début de la grossesse j'ai pris 14 kg, je suis à 83 kg, expliquait-elle pendant sa grossesse. En partageant une photo d'elle en combinaison en gens post-accouchement, elle a eu droit à des remarques grossophobes. Pas prête à se laisser faire, elle leur répondait de la meilleure manière. Non-assistance à personne en danger Ce mardi 23 janvier 2024, ce n'est pas son poids qui inquiète les abonnés, mais son attitude envers son fils Malou. Dans la journée, elle partageait une vidéo du petit, allongé au sol, avec un coussin tombé sur son ventre. Point. L'individu a été retrouvé écrasé par un coussin, commente-t-elle avec ironie. Plus tard, elle a partagé deux messages reçus. L'un d'une internaute qui s'amuse de la situation et réagit au fait que Camille Serre a dû recevoir un bon nombre de messages pour non-assistance à personne en danger. Dans l'autre message, on peut lire. Il faut l'enlever au lieu de filmer. Agacée, l'ancienne Miss France a répondu. En effet, j'ai reçu pas mal de messages qui me disaient de l'aider. Mais il n'a pas besoin de mon aide, il se débrouille très bien tout seul. Le coussin n'était même pas sur son visage. D'ailleurs, je suis à côté pour le surveiller. Voilà qui est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada